Bonjour M. Mourad Olmi, bonjour. Bonjour Souil Al-Hajmi. Alors le gouvernement élabore actuellement un nouveau cahier de charge pour la pièce de rechange et compte mettre de l'ordre, organiser le marché de la pièce de rechange. Aujourd'hui c'est un impératif économique. Exact, exact puisque pour la première fois, si je peux le dire, que le gouvernement a une vision, une stratégie très claire sur le secteur automobile, l'industrie automobile en général, ils ont commencé à élaborer sa stratégie depuis 2014 puisque la loi de finances 2014 prévoit d'organiser le marché de véhicules neufs. Après il y a les projets industriels qu'ils ont déjà commencé et puis il y a le secteur de la pièce de rechange et les véhicules de calzone qui vont arriver. Alors tous ces projets-là vont forcément aboutir, converger vers l'objectif final, développer et créer une base industrielle qui pourrait être un relais de croissance pour l'Algérie. Mais justement par rapport à ce tissu industriel qui pourrait être un relais de croissance pour l'Algérie, par rapport aux constructeurs qui sont en train d'être installés en Algérie pour éviter bien sûr de se contenter seulement de l'assemblage des véhicules. Mais pour la pièce de rechange, c'est un marché équivalent pour 2016 d'importation de 1,2 milliard de dollars. Il faut le réguler, le réorganiser totalement parce que là c'est aussi énormément d'argent. C'est énormément. Si je vous donne un chiffre, par exemple les importations, le quota qui a été attribué au concessionnaire automobile en 2016, il avoisine 1 milliard de dollars. Vous imaginez, toute la profession automobile, ils nous ont limité à 1 milliard d'eux, alors que le marché de la pièce de rechange, il échappe complètement au contrôle du gouvernement puisque la facture des importations en pièces de rechange, elle a atteint 1,2 milliard de dollars. Et figurez-vous, sur ces 1,2 milliard, nous on a fait une petite étude en interne au sein de la C2A, les concessionnaires automobiles sur 1 milliard d'eux ne dépassent pas 200 millions de dollars. C'est-à-dire 1 milliard de dollars de pièces de rechange, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils importent, d'où ils viennent, on sait, puisque une grande partie vient de l'Asie, sans citer des pays. Et si je prends ce 1 milliard de dollars, et si cette pièce n'est pas achetée chez des constructeurs automobiles, probablement une grande partie est de la contrefaçon, on reviendra pour expliquer la différence, la pièce de rechange contrefaite, origine, premièremente et autre, afin que l'auditeur puisse comprendre réellement le marché de la pièce de rechange. Alors si ce ne sont pas les concessionnaires qui importent aujourd'hui, et qui importe M. Almi, puisque les concessionnaires, vous avez donné le chiffre, ce n'est pas plus de 200 millions de dollars sur une facture globale de 1,2 milliard de dollars en 2016. N'importe qui, tout le monde, il y a de la surfacturation, il y a de la pièce de rechange contrefaite, beaucoup de pièces de rechange contrefaite, et je vous ai dit, la part des concessionnaires, c'est à peine 200 millions de dollars. Alors la question qui se pose aujourd'hui, les 1 milliard comme ça, qu'est-ce qu'il ramène, quand, d'où, combien de la surfacturation, surtout le gouvernement affiche une volonté de combattre la surfacturation, de réduire la facture des importations, voilà des pistes, on peut y aller vers, mettre de l'or très 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 rapidement, et puis, on peut mettre de l'ordre très rapidement, on pourra réduire à peine facilement 500 millions de dollars pour 2017, si on a envie de mettre ça en place très rapidement. Mais comment réorganiser aujourd'hui ce marché, puisque le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre, on parle d'un nouveau cahier de charge, ce qu'il doit contenir, pour éviter qu'on commette des égareurs, M. Lamy ? Oui, il y a un cahier de charge qui a été fait en 2016, le cahier de charge des concessionnaires automobiles, je pense que c'était le premier cahier de charge qui a été fait au ministère de l'industrie, pour réguler les importations automobiles via les concessionnaires, ils peuvent s'inspirer, je pense, ils sont en train de s'inspirer de ce cahier de charge. Par exemple, afin d'éviter la surfacturation, ou d'impliquer les constructeurs, on peut exiger, par exemple, que celui qui achète de la pièce de recherche, je dois l'acheter uniquement chez le constructeur automobile, je prends la marque que je représente, je dois acheter exclusivement de la pièce chez le groupe Volkswagen, et je dois commercialiser de la pièce que pour Volkswagen. Après, ça, ce qu'on appelle les constructeurs, et vous avez d'autres fournisseurs de pièces de recherche, ce qu'on appelle les équipementiers, eux aussi peuvent exporter, et les importateurs algériens peuvent acheter chez ces équipementiers automobiles. À partir de là, tout importateur qui n'achète pas... Moi, j'ai vu quelques statistiques, j'ai regardé quelques chiffres, je pourrais en parler, quand vous voyez des importations qui proviennent de... Quand vous prenez quelques importations qui proviennent, par exemple, des Émirats Arabes Unis, je ne sais pas s'il y a des Émirats Arabes Unis à Dubaï, il y a des usines de pièces de rechange, quand je vois des pièces de rechange qui proviennent de certains paradis fiscaux, je ne sais pas s'il y a des usines de pièces de rechange, et forcément de la surfacturation à travers toutes ces entreprises qui achètent dans des paradis fiscaux. Tout ça, on peut le combattre. Il y a la pièce de rechange où les constructeurs automobiles, ils sont connus, et on connaît leur lieu de fabrication de pièces de rechange, et à partir de là, on peut identifier le mal, si je dois l'appeler comme ça. Alors justement, vous dites qu'il faut s'inspirer un peu de ce qui a été fait pour, par exemple, l'importation des véhicules. Est-ce qu'il faut aller vers la limitation des niveaux des importations, instaurer les licences d'importation, et donner ça aux professionnels du métier ? C'est-à-dire peut-être les concessionnaires. Moi, je suis contre le quota. Je suis contre le quota. Malheureusement, si c'est les imposés, on doit être solidaires de la politique du gouvernement, mais on peut l'organiser, le faire étape par étape. Déjà, le limiter aux professionnels. Et les professionnels, ils doivent s'impliquer. Il faut savoir que la pièce de rechange, les opérateurs qui sont en train de travailler, ceux qui sont en train d'importer de la pièce de rechange depuis des années, je pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils pourront aussi contribuer à l'effort national, à savoir pourquoi pas y aller vers la production de pièces de rechange. Aujourd'hui, on parle de l'industrie automobile. On veut faire produire de la production nationale. On nous exige de faire un cahier des charges. On doit tous créer, tous autour de la table, afin de développer une vraie industrie automobile, via aussi de la fabrication de la pièce de rechange. Et je ne m'arrête pas là, pas uniquement pour les usines de la fabrication locale, mais pourquoi pas imaginer, voire exiger, orienter, faire de l'exportation de pièces de rechange. Je pense que tous ces outils-là peuvent converger à la stratégie qui a été définie par le ministre de l'Industrie, à savoir avoir une vraie industrie automobile. Mais justement, par rapport à cette question aujourd'hui, on parle de l'industrie automobile. Il y a aujourd'hui les constructeurs qui s'intéressent au marché algérien. Ils sont en train de s'installer graduellement. Plusieurs d'entre eux, on est encore dans la situation pratiquement d'assemblage, ce que vous appelez vous les SKD. Mais est-ce que certains disent qu'il ne fallait pas seulement aller vers les constructeurs, il fallait aussi solliciter des équipementiers. Et ça, c'est un axe important. Oui, oui. Pour éviter d'être dans l'importation tout à zimut. Par contre... Purement et simplement. Oui, oui, purement et simplement. Il ne faut pas oublier que la pièce de rechange, elle appartient à un constructeur. C'est n'importe quelle pièce fabriquée, c'est la propriété intellectuelle du constructeur automobile. Mais faite par des équipements. Non, non, c'est la propriété du constructeur, celui qui établit un cahier des charges, celui qui garante la qualité de cette pièce. Alors, si on a envie de développer la pièce, il faut la développer à travers et en étroite collaboration avec le constructeur. Parce que c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui qui a le bon de commande. Aujourd'hui, on peut imaginer, on peut créer demain des usines de pièces de rechange, mais si personne ne va l'acheter, comment on va la commercialiser ? Alors, il faut impliquer le constructeur. Je pense, à travers le cahier de charge, on exige un taux d'intégration de 15% ou 40% après 5 ans. Déjà, le constructeur est impliqué. Et le constructeur, c'est lui qui peut ramener les équipementiers. Et puis, ça, je parle de la pièce de première montre. Parce que, si vous me permettez, je dois donner quelques définitions entre la pièce de première montre et la pièce deuxième montre, ce qu'on appelle la pièce aftermarket qui se vend dans les comptoirs de pièces de rechange. Il y a la pièce qui est fabriquée par les équipementiers pour qu'on puisse la mettre dans la chaîne de production. Et puis, il y a la pièce qui va être vendue comme pièce de rechange dans le cadre d'une réparation dans votre véhicule. Et ça, c'est le constructeur qui crée un cahier de charge, homologue les équipementiers. Mais est-ce qu'on peut, aujourd'hui, aller vers une réelle sous-traitance en Algérie ? Créer la pièce de rechange ? Fabriquer cette pièce de rechange ? Oui, c'est possible. Nous avons la batterie, par exemple, de véhicules qui fabriquent en Algérie, qui est très bonne qualité. Oui, il y a la batterie. On en fabrique 10 millions en l'équivalent. Je n'ai pas le chiffre. Je ne sais pas si on peut... Si le 10 millions, c'est le bon chiffre. Je ne sais pas celui-là. Mais ce que je peux dire, c'est une bonne chose déjà. Mais par contre, la batterie, elle doit être certifiée, homologuée par le constructeur lui-même. Il faut passer à cette phase, aujourd'hui ? Oui, mais je pense qu'il faut passer à cette phase. Par contre, il y a une chose. C'est que certains fabricants de pièces de rechange en Algérie, il y a une petite industrie de fabrication de pièces de rechange, elle est nettement concurrencée par la pièce contrefaite qui vient de certains pays. Voilà, ça, il faut protéger cette industrie. Et même si on a envie de la développer, il faut vraiment protéger cette activité en limitant les importations, en limitant une charge très stricte et mettre des conditions d'importation de pièces de rechange. Mais que peut-on fabriquer déjà, d'ores et déjà, ici ? Plein de choses aussi. Oui, 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 plein de choses, mais il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse un benchmark déjà. Où l'Algérie peut être compétitive ? Déjà, est-ce qu'on veut fabriquer pour le marché local ? Est-ce qu'on ne veut pas fabriquer pour l'exportation ? Je sais qu'aujourd'hui, sur une voiture, vous avez plus de 15% de plasturgie, ce qu'on appelle de pièces fabriquées à base de plastique. Je pense que l'Algérie, par rapport à nos voisins, le Maroc et la Tunisie, pour citer ces deux pays concurrents, on a un avantage concurrentiel. L'Algérie, elle a des atouts. L'Algérie, elle est entourée. On a déjà des accords de libre-échange avec l'Europe. Elle est entourée à 48h-72h de bateaux et de transports. L'Algérie est entourée de plus d'une centaine d'usines automobiles. 114 exactement. Alors, on a la possibilité d'exporter vers ces pays-là. On a des avantages compétitifs en termes d'énergie, en termes de prestations et en termes de main-d'oeuvre. Il y a déjà un marché autour de nous. On pourra fabriquer, exporter vers ces pays-là. Mais je reviens, il faut impliquer les constructeurs. Alors, M. Moradolmi, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous insistez surtout sur la question de la contrefaçon de la pièce de recherche. Comment on peut être aussi affirmatif quand on voit aujourd'hui, par exemple, la structure des importations. On voit qu'on importe de Chine, on importe de Corée du Sud, on importe d'Espagne, d'Andorre, on importe aussi du Maroc et d'Égypte et aussi des Émirats arabes unis. Oui, ça peut être que je ne peux pas jouer le rôle de la douane ou des laboratoires, mais je peux dire que c'est des questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, vous avez trois types de pièces de rechange. La pièce qui est expédiée, facturée avec un emballage estompé du constructeur, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen, autres. Vous avez les équipementés certifiés par les constructeurs, Bosch, Fourrissia, etc. Et vous avez les autres. Alors, moi, je pense qu'il faut les autres, il faut les interdire. Voilà, c'est le régulateur, c'est le ministère de l'Industrie, le gouvernement de Matin qui est en charge, qu'il soit très rigoureux. Il faut impliquer le constructeur. On doit autoriser les pièces qui doivent répondre à des normes algériennes de sécurité, des normes d'environnement et la qualité et donner une garantie pour le client. Alors, quand on a, par exemple, on se réfère au chiffre du CNIS, on a pour 2016 l'équivalent de 1,23 milliards de dollars d'importation pour 2016. Et on voit la Chine arriver en tête avec l'équivalent de 222 millions de dollars d'importation. L'Italie, 144,7 millions d'importation. Vous avez aussi la France qui est en tête avec 141,6 millions de dollars d'importation. Et vous avez l'Allemagne, 113,2 millions de dollars. C'est quand même important. Et vous avez parallèlement aussi, autres pays comme le Maroc et l'Égypte, c'est 72 millions de dollars. C'est quand même important. C'est important. La France et l'Allemagne, il y a de la cohérence. Il y a des voitures françaises qui représentent quand même 40% de parts de marché, des voitures allemandes de gros Volkswagen. Il y a un peu de la cohérence. Ou il n'y a pas de la cohérence quand on voit des pays qui exportent de la pièce alors qu'ils ne exportent pas de véhicule. Quand vous voyez, vous avez cité le cas de la Tunisie, l'Égypte. La Tunisie, c'est 14,9 millions de dollars. Voilà. Bien sûr, c'est des chiffres effrayants. Et tout ça, on peut se focaliser sur les quotas de véhicules. Alors, on oublie qu'il y a 1,2 milliard de dollars de pièces de rechange qui échappent comme ça à tout contrôle. Et surtout, la surfacturation, la contrefaçon. Vous voyez les images. Vous connaissez plus ou moins l'impact qu'il y a sur la pièce de rechange contrefaite sans parler les accidents causés à cause de cette importation de pièces de rechange contrefaite sur le client. Le nombre de morts qu'il y a sur les routes chaque année causés directement ou indirectement à cause de la pièce contrefaite. Il y a quand même un impact. Et puis, surtout aujourd'hui, l'Algérie affiche une volonté pour protéger le consommateur et la protection intellectuelle. Aujourd'hui, on a des accords de libre-échange avec l'Europe. On veut adhérer à l'OMC. Et on affiche une volonté de combattre la contrefaçon en protégeant la propriété intellectuelle de la pièce de rechange qui va là pour la pièce de rechange et qui va là pour d'autres produits. Alors, aujourd'hui, dans les cas de charge, j'ai stipulé pour les constructeurs, c'est d'aller vers des taux d'intégration dans un premier temps de 15 ans, de 15% et atteindre les 40% au bout de 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'on a le potentiel aujourd'hui pour créer cette industrie en Algérie ? Puisque nous faisons aujourd'hui du montage, donc on peut faire plus, aller plus loin ? Bien sûr qu'on peut y aller loin. Désolé de se comparer toujours à nos voisins, mais je ne vois pas comment la Tunisie, la Russie a exporté plus de 5 milliards de dollars de pièces de rechange. Le Maroc, son premier poste d'exportation, c'était avant le phosphate et le tourisme, aujourd'hui, le Maroc, son premier poste d'exportation, c'est la pièce de rechange. Plus de 7 milliards de dollars d'exportation de pièces de rechange pour le Maroc. Je ne vois pas ce que les Marocains sont plus intelligents que nous, les Tunisiens ou autres. Alors, on peut le faire, on a un avantage. On est sur le plan stratégique, géopolitique, on est très, très bien passionné à 24 heures de l'Espagne. En Espagne, vous avez 15 usines automobiles. En France, vous avez 34. On a le mal 43. En Italie, vous en avez 22 usines d'assemblage. On a devant nous, on a un berceau, on a une clientèle, on a un accord de libre-échange. Aujourd'hui, on peut développer l'exportation. Je pense qu'il y a une politique qui doit être cohérente entre l'organisation de véhicules neufs, inciter les concessionnaires à faire le montage de véhicules, SKD, CKD, de 15 à 40 % sur 5 ans, et en même temps, orienter les autres, aussi à fabriquer la pièce de rechange pour accompagner les fabricants de voitures ici en Algérie et surtout, accès pour l'exportation. Et on doit rajouter une chose qui est importante, à mon avis, c'est impliquer aussi les importateurs de pièces de rechange. Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'eux produisent de la pièce de rechange. Il faut qu'eux aussi doivent avoir un ketchup pour qu'ils puissent exporter. Je pense qu'il faut impliquer tout le monde pour développer cette industrie. Il faut du temps. Combien de temps il nous faut ? Il faut une dizaine d'années. Il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. On a déjà commencé. Alors, autre question que je voudrais vous poser aussi par rapport à cette organisation qu'on est en train de mettre en place, les Caïchins. Le marché d'occasion des véhicules, là aussi, c'est une manne extraordinaire. Exact, exact. C'est une grande niche fiscale. Oui, le marché, on l'a déjà évoqué il y a deux ans, chez vous, Soïla Lachemé. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de Caïchins. Mais je pense, d'après mes infos, d'après les déclarations du ministre de l'Industrie, il y a Caïchins qui est en cours d'élaboration. En deux mots, c'est quoi le marché ? C'est un marché, estimé d'après les statistiques du CNIS, 700 000 véhicules vendus chaque année. 700 000 véhicules, si on prend la moyenne d'un prix, véhicule d'occasion pré-moyen, 1 million de dinars, vous faites le calcul, le calcul, c'est 700 milliards de dinars. Il a pris l'ascenseur, maintenant, le marché d'occasion. Oui, bon, je reste à 1 million de dinars, ça fait 7 milliards de dollars. C'est énorme. Le consommateur, il n'a aucune garantie. Aucune. L'État ne perçoit aucune taxe. Et sur le plan sécuritaire, flux d'argent, le blanchiment, d'argent sur l'envie de lutter contre le blanchiment, vous avez un flux d'argent de 7 milliards de dollars, 700 milliards, qui circule, personne ne contrôle. Et puis, voilà, il y a aujourd'hui des sites qui sont en train de vendre à travers des sites. Et là, qu'est-ce qui perdons, qu'ils gagnons dans tout ça ? Vous avez, quand vous citez les sites, il y a par exemple Wattkinis, qui est devenu carrément le baromètre, aujourd'hui, du marché d'occasion de véhicules. Oui, mais il s'adapte. Il s'adapte à des nouvelles technologies. On a fermé celui d'Al-Harrach pour retrouver Wattkinis. Alors, Al-Harrach, il faisait travailler plein de gens qui se levaient, qui partaient. Mais par contre, ce qui est intéressant, je pense qu'il faut, pareil, faire un cahier de charge. Qu'est-ce qui va permettre ce cahier de charge ? Un, capter ce flux d'argent, lutter contre le blanchiment. Et aussi, ramener quand même tous les acteurs qui travaillent aujourd'hui, qui vendent des véhicules d'occasion qui sont dans l'infirmel, les ramener vers le formel. Donner une garantie aux consommateurs, comme il se fait en Europe ou ailleurs de six mois. Et à travers ça, ça va nous permettre de créer des milliers d'emplois juste en régulièrement, juste en créant un cahier de charge, en régularisant cette profession. Mais quand on parle d'organisation du marché aujourd'hui, par exemple, d'occasion, c'est-à-dire que c'est les concessionnaires qui reprennent les véhicules, les retapent, les remettent pratiquement à neuf pour les revendre, moyennant des taxes supplémentaires ? Voilà, pas que les concessionnaires. Ça sera plus cher, moins cher ? Non, ce n'est pas que les concessionnaires. Il faut impliquer tout le monde. Parce que les concessionnaires, on ne va pas aussi leur donner le monopole de vendre des véhicules d'occasion. Les concessionnaires peuvent contribuer à vendre des véhicules d'occasion. Les concessionnaires peuvent faire de la reprise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est organiser le marché. Je vais vous donner un exemple très simple. Si aujourd'hui, on veut vendre à peu près une centaine de voitures dans une petite consistance, ce qu'on appelle un marchand de voitures d'occasion, vous allez créer 5, 6 emplois facilement, très facilement. Et si on veut généraliser ça sur le territoire national, je peux vous dire, on peut créer une dynamique de création d'emplois. On peut atteindre 20 000 emplois très facilement parce que vous-même, vous avez un marché qui dépasse les 500 000 véhicules. Alors, vous faites le calcul, chez chaque véhicule vendu, combien on peut créer d'emplois entre la personne qui lave le véhicule, entre la personne qui doit réparer, préparer le véhicule, entre la personne qui doit facturer, entre le showroom, la femme de technique, les agents techniques qui préparent, qui lavent, qui nettoient les showrooms, le gardien, l'agent de sécurité, le vendeur ou la personne qui travaille au standard qui répond au téléphone. C'est tout ça. Tout ça, ce sont des emplois directs. Si on parle des emplois indirects, des sociétés de transport, de communication, tout ça, c'est des emplois directs et indirects qu'on peut les créer juste, juste en créant un cahier de charge. Il faut tout mettre en œuvre aujourd'hui, tout organiser, de toute façon, à ce que rien ne puisse nous échapper. ce n'est pas évident, mais je sais qu'il y a plein de cahiers de charge qui sont en route. ils vont aboutir, j'espère, incessamment. Vous êtes associé au niveau de votre association ? Oui, il y a de l'écoute. On est régulièrement écouté, associé et donné des avis sur ces différents projets. Alors aujourd'hui, beaucoup de questions des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle que de l'industrie automobile ? Pourquoi c'est devenu un effet quasiment de mode ? Tout le monde en parle ? Alors qu'à un moment donné, on n'en parlait même plus. Voilà, parce que l'automobile, c'est un objet un peu émotionnel et... Indispensable. Non, il n'y a pas qu'indispensable. Il y a plein de produits. Le pain, il est indispensable. Le lait, il est indispensable. Mais la voiture, c'est pour nous, pour l'Algérie, c'est une valeur sentimentale, émotionnelle. Et puis, n'oublions pas, la voiture, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est arrivée au début du siècle ? Elle a libéré la population. Elle a libéré les gens. La voiture, c'est un signe de liberté. On prend, je prends ma voiture, je pars au week-end, je monte en montagne, je fais ce que j'ai envie de faire. Elle a libéré la population. Elle a dit, la démocratisation de l'automobile, elle a donné la liberté de la mobilité pour les individus. C'est pour ça, il y a cette relation émotionnelle. Et alors, quand on vient sur le marché en Algérie, c'est encore plus. Alors, autre déclaration ou autre question d'un auditeur, il vous dit, par rapport à vos déclarations aujourd'hui, question quasiment effrayante et choquante, si ça ne tenait qu'à vous, toutes les voitures sont à l'arrêt vu les prix affichés aujourd'hui de la pièce de rechange. Ils sont excessifs, c'est-à-dire, si on gardait certains qui doivent importer, on doit arrêter cette importation tout azimut de tous les pays, bien sûr, avec le risque qu'elles soient contrefaites, elles seront inaccessibles. Non, voilà, c'est ça, la nuance, elle est là. Comment réguler à la fin de marche ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a pas dit qu'il faut laisser uniquement la pièce de rechange d'origine, ce n'est pas ça. Laissez la pièce d'origine faite par les concessionnaires, la traçabilité, autorisez les équipentiers certifiés par le constructeur, certifiés par le constructeur parce qu'il faut impliquer le constructeur, il est responsable sur la pièce, et puis combattre la contrefaçon afin de développer, de laisser émerger une industrie de pièces de rechange. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la batterie qui est fabriquée ici, en Algérie. Je peux vous citer, moi j'ai rencontré une entreprise algérienne qui se trouve à Bertouta qui fabrique de la pièce de rechange. Ils font des filtres, ils font des bougies, etc. Ils se font concurrencer par de la pièce de rechange qui vient de l'étranger. C'est sûr qu'il y a des véhicules d'occasion, on ne peut pas leur vendre des véhicules de la pièce de rechange qui vient d'origine parce que c'est forcément à 20% plus cher, voire plus. Mais par contre, on doit combattre la contrefaçon pour permettre l'émergence d'une fabrication locale. Et toutes ces entreprises-là qui sont en train d'émerger, on va leur donner un marché. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se développer parce qu'ils sont concurrencés par cette pièce de contrefaçon. Alors, autre question avec votre projet aujourd'hui, Volkswagen, de Rolisen, est-ce que vous allez aller vers un taux d'intégration quand même assez important puisque vous avez dit j'ai contacté certains aujourd'hui fabricants de pièces au niveau local. Local, je vous ai dit, il y a tout un process. Le key charge. Le key charge, c'est 15%, 15 et 40%. Mais je reviens, il faut créer une dynamique autour de ça. Il faut, le marché local, je le dis, je le redis, le marché local, il reste insuffisant. L'industrie automobile, elle se compte aux millions de voitures. L'industrie automobile en 2016 a produit plus de 90 millions de voitures. Alors, le marché algérien, ce que produiront-nous, ce qu'on va produire nous, ça va, on va être à à peine 200 000 véhicules. 200 000 véhicules pour un sous-traitement de pièces de rechange, le volume, il n'est pas assez intéressant. même si on doit demain attirer des équipentiers en Algérie, le marché algérien reste insuffisant. Même si on va atteindre 500 000 véhicules, ça reste insuffisant. On a besoin de produire plus, de produire des millions de pièces. En face de nous, on a, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'une centaine d'usines qui produisent plus de 20 millions de voitures à 48 heures de l'Algérie. Là, on a une aubaine, on a un marché. Les futurs exportateurs de pièces de rechange vont s'appuyer sur l'exportation pour alimenter le marché local. Ce n'est pas le contraire. Par contre, je dis, j'insiste, il faut impliquer les importateurs de pièces de rechange aujourd'hui d'y aller aussi sur la production locale et pourquoi pas de l'exportation. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui avec les mécanismes que nous mettons en place, avec l'assemblage de véhicules, même s'il y a un taux d'intégration pour Renault qui est de 15%, 17% plus tôt, c'est le ministre qui l'avait annoncé. Plus, non, plus de 22%. Voilà. Le ministre l'a annoncé. Eh bien, très bien. C'est 22%. Alors, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le véhicule qui est fabriqué et plus cher que celui qu'on importe. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Comment arriver à une régulation de ce marché ? Il cite l'exemple de Volkswagen et de la Golf qui est cédée chez vous. Un prix vraiment énorme. On a 250 millions. Non, non, mais aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à produire. Non, mais il parle de l'importation. Non, non, mais l'importation, on a expliqué à maintes reprises pourquoi les prises ont augmenté. Elles ont augmenté parce que déjà le premier facteur, c'est que notre money, malheureusement, a été dévaluée de plus de 20%. Alors, de facto, les prises augmentent de 20%. Ça, c'est le biais. Mais est-ce qu'il n'y a pas la règle aussi de l'offre et de la demande ? À partir du moment de ça, nous, on est une entreprise à caractère commercial. On est là à vie aux équilibres de nos comptes. Alors, aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre qui vendit plus de 60 000 véhicules, qui employait à travers son réseau plus de 2 000 collaborateurs, directs et indirects. Et on nous a redoués nos volumes. On est passé de 60 000 à à peine à 7 000 véhicules. Forcément, notre chiffre d'affaires a été divisé presque par 10. Alors, on doit vivre l'équilibre de nos charges fixes. C'est bien parce que vous allez construire maintenant. Ah ben, voilà. Aujourd'hui, grâce à... Vous passez d'importateur à industriel. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Moiradouin, par rapport à votre projet Volkswagen, est-ce qu'il avance de façon... Il avance très, très bien. Très bien. De telle sorte, est-ce que vous puissiez mettre les premiers véhicules dès le mois de juin sur le marché ? C'est votre engagement ? Oui, oui, Inch'Allah. On va atteindre l'objectif. Et vous allez les réaliser dans les délais ? J'espère. Avec les Allemands, on a à prendre d'être aigureux et d'être très attentifs aux chiffres et aux engagements. On va être dans les délais, Inch'Allah. Le délai, c'est-à-dire la date ? On a dit à partir de la semaine 22, c'est-à-dire mi-juin. Alors, autre question et la dernière, monsieur Lannemi, aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à toute cette organisation que nous mettons en place, aller vers la formation ? Ah oui, oui. La formation, c'est primordial. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué ce sujet-là. Encourager les jeunes qui sont, par exemple, vers l'Anseige, aller vers la mécanique aussi ? Aujourd'hui, bien sûr, je reviens toujours à la cohérence d'une stratégie. Il faut impliquer le ministère de l'Industrie, l'enseignement professionnel à créer des filiales automobiles. Aujourd'hui, il y a des canaux de communication entre nous et les centres de formation afin d'orienter les jeunes vers la formation. Et puis, on forme beaucoup. Honnêtement, il y a beaucoup d'heures de formation. C'est la formation professionnelle qui fait un excellent travail actuellement. s'adaptant, bien sûr, aux besoins du marché. Tout à fait. Il faudrait réadapter. Mais c'est notre devoir aussi de s'impliquer. Le constructeur, il s'implique et s'engage. À la fin, la voiture qui va sortir de la chaîne de production, elle porte le logo de Volkswagen, pas Ulmi. Alors, il est responsable sur la qualité. Math in Algeria. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Mouradolmi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.